Le grand débat autour des Gilets jaunes, c'est maintenant sur TV7, les revendications des manifestants, les réponses du gouvernement et les suites de ce mouvement, notamment ici en Géronde. On en parle avec vous, messieurs. Benoît Simian, bonsoir. Vous êtes député de la République En Marche ici en Géronde. Et Raphaël Alves, bonsoir à vous. Vous êtes un des Gilets jaunes mobilisés dans le sud, Géronde, notamment à Langon. À mes côtés, pour ce débat, Bruno Bézias de la rédaction de Sud-Ouest. Bonsoir. Bonsoir, Raphaël. Est-ce qu'on va commencer peut-être par vous, Raphaël ? Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, nous expliquer ce qui vous a poussé au départ à vous engager avec les Gilets jaunes et ce qui vous pousse peut-être à continuer ? Quelles sont vos revendications aujourd'hui ? Alors, personnellement, si je me suis lancé dans le mouvement, c'est par rapport à un ras-le-bol général. C'est une colère qui monte, je dirais, sur l'ensemble du peuple. Je suis touché personnellement par certains principes, que ce soit au niveau des retraités, puisque effectivement, nos parents sont déjà retraités, donc ils sont bien impactés aussi de leur côté. Les hausses, toutes les taxes, en fait, je veux dire, c'est un tout. On ne peut pas dire une situation précise pour laquelle on vient. Donc la taxe carbone, c'était un prétexte, on va dire, pour exprimer ce ras-le-bol général ? Je ne dirais pas que c'est un prétexte. Personnellement, la taxe carbone, c'est la goutte d'eau qui a fait dévorder le vase. Sauf que là, on ne parle plus d'un vase, on parle d'une tonne. Vous voyez, c'est le QI. Il y a vraiment trop de choses qui sont recensées. Depuis des dizaines d'années en arrière, on est d'accord. Mais là, il y a vraiment un excès depuis un an et demi que M. Macron a pris le pouvoir. Il y a vraiment un excès. En un an et demi, ça a été surtaxé de surtaxer. Qu'est-ce que vous aimeriez demander aujourd'hui aux représentants de la majorité ? Benoît Simian, qui est donc un élu de La République En Marche, vous êtes en face de lui. Est-ce que vous avez quelque chose à lui demander précisément aujourd'hui, concrètement ? Mais là, à l'heure actuelle, effectivement, si je pouvais demander une chose auprès des représentants de l'État, c'est de commencer. J'ai bien commencé à entendre le peuple. Parce que sans le peuple, il n'y a pas de gouvernement. On est d'accord que sans gouvernement, le peuple ne peut pas s'auto-gérer pour le moment. On dit bien pour le moment. Maintenant, derrière, c'est pas possible que le gouvernement nous ignore tel qu'il le fait. Ni plus ni moins, on l'a vu. Beno Simian. Moi, je comprends la colère. Vous êtes... Quelle est votre profession ? Actuellement, je suis handicapé. Je suis épileptique. Moi, je comprends la colère et on voit que tout cela, c'est pas les carburants, finalement. Il y a une crise profonde et une impatience de la part de nos concitoyens, qui d'ailleurs a amené En Marche, qui est un mouvement citoyen, comme les Gilets jaunes, il y a près d'un an, à prendre les responsabilités dans ce pays. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, ce mouvement citoyen a porté quatre cheminots. Moi, j'étais cheminot il y a près d'un an. J'étais maire. Donc, aux responsabilités. Sans ça, il n'y aurait pas eu ce renouvellement politique profond. Maintenant, ça fait seulement un peu plus d'un an que nous sommes aux responsabilités et nous héritons d'une situation qui est compliquée. Donc, il faut faire de la pédagogie. Mais moi, je ne crois pas à la démocratie de la rue. Qu'on exprime sa colère, qu'on exprime ses différences, très bien. Mais je pense que tout cela doit se faire dans le dialogue. Moi, j'étais cet après-midi sur ma circonscription. J'ai reçu une délégation de Gilets jaunes, non pas à leur demande, mais à ma demande. Parce que la difficulté, c'est que nous n'arrivons pas à identifier de leader. Donc, je ne sais pas comment vous avez été désigné pour être sur ce plateau aujourd'hui. Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que la meilleure des solutions, c'est la démocratie aujourd'hui dans le monde. C'est le meilleur des systèmes. Et j'invite tout le monde à venir nous aider dans le cadre des futures échéances municipales, européennes. Engagez-vous dans les prochains scrutins. Mais je comprends cette colère. Par contre, je ne peux pas laisser dire que nous avons, depuis un an et demi, augmenté les taxes. C'est tout le contraire. Nous souhaitons baisser les taxes sur le travail pour remettre le pays au travail. Nous avons supprimé les cotisations sociales sur les salaires. C'était dans le programme. Nous l'avons fait. Ça sous-tendait une augmentation de la CSG pour les actifs. Mais les actifs sont largement bénéficiaires avec les suppressions des cotisations. En revanche, en effet, les retraités ont été impactés. Mais c'était dans le deal intergénérationnel. Les taxes sur les carburants, ça augmente aussi. La trajectoire carbone, la taxe sur les carburants avait été lancée sous le précédent mandat, donc sous François Hollande. Et il y a une trajectoire carbone qui avait été décidée sur plusieurs années. C'est l'accord de Paris qui avait décidé cette trajectoire. La question à se poser, est-ce que nous souhaitons rester ? Vous ressentez que finalement, les taxes, elles augmentent tout le temps. Concrètement, dans votre quotidien, vous avez l'impression d'être surtaxé et que c'est surtout les plus précaires qui payent le plus de taxes. C'est ça que vous dites ? C'est ça que vous reprochez au gouvernement aujourd'hui ? C'est tout à fait ça. Ce n'est pas moi personnellement. C'est l'ensemble des gens que je peux côtoyer au quotidien et derrière que je côtoie maintenant au sein des Gilets jaunes. C'est un ensemble. On est tous surtaxés. Monsieur le député dit qu'effectivement, ils ont baissé les taxes. Mais si on regarde bien toutes les augmentations qu'on a de côté, je reprends tout simplement. Vous augmentez le carburant. Le carburant fait qu'on augmente tout le reste derrière. Le carburant, si on veut être précis, parce qu'il faut être précis, le carburant, il y a eu d'abord une double incidence. Il y a eu les augmentations des cours du pétrole, un taux de change qui est défavorable et la trajectoire, en effet, qui s'ajoute à tout cela. Mais derrière, si on veut être concret, parce que le ressenti, je l'entends, n'est pas bon. Le ressenti des Français n'est pas bon en termes de pouvoir d'achat. Sauf qu'in fine, si vous prenez la calculette et que vous faites votre compte, la suppression de la taxe d'habitation, 30% dès cette année pour 80% des foyers, c'est une réalité. Beaucoup ont reçu dès la rentrée un virement du télésor public. Ça, c'est du concret. — Excusez-moi. — Mais nous sommes aux responsabilités depuis un an. — M. Alves, vous faites vos comptes. Est-ce que vous avez vu concrètement depuis un an que... — On est d'accord là-dessus. Vous dites, par exemple, 80%... — Vous avez bénéficié de la suppression de la taxe d'habitation ? — Je suis hébergé chez ma mère. Je ne peux pas me permettre. Étant handicapé, si je prends un appartement tout seul, je veux dire qu'il n'y a pas de surveillance. Je peux très bien rester comme d'habitude. — Donc votre maman a dû bénéficier de la suppression de la taxe d'habitation. — Effectivement. Mais pour ça, M. Foucault, il a fallu qu'elle retourne aux impôts pour aller justifier. Alors que tous les ans... Ça fait depuis 2015... — Il y a eu un problème. Là, c'est un cas individuel. Il y a eu un problème dans le traitement, donc, du centre des impôts. Mais globalement, moi, quand je discute avec mes administrés, parce que je suis sur le terrain plusieurs jours par semaine, on ne s'enferme pas au Palais Bourbon. On est sur le terrain. On est bien en prise avec les réalités. Moi, j'ai des administrés qui me disent « Bravo. J'ai eu, dès septembre, en effet, un virement de 200 euros par le Trésor public. Donc vous avez fait ce que vous avez dit. Après, j'entends qu'on ne va pas assez vite. Et nous souhaitons aller plus vite, baisser les taxes sur le travail, la suppression sur les heures supplémentaires. Le ressenti de ces gens, de ces gilets jaunes, c'est surtout qu'ils ont l'impression, je pense, que c'est ce que Raphaël Alves dit, que vous ne prenez peut-être pas au bon... On parle beaucoup de la suppression de l'ISF, qu'on reproche au gouvernement, tandis que vous continuez à taxer les classes populaires. En tout cas, c'est ce qu'ils vous reprochent. Comment vous leur répondez à ça ? Qu'est-ce que vous répondez à... — Alors sur le sujet de l'ISF, là aussi, bon, c'était dans le programme. On l'a dit. On l'a fait. Mais on a créé. On n'en parle pas assez. L'IFI. Alors on aurait peut-être dû la parler. — C'est important de cette suppression de l'ISF. — Pardon. On aurait peut-être dû l'appeler ISF. Mais c'est l'impôt, donc, sur l'immobilier, parce que nous avons souhaité taxer... — En effet, nous avons souhaité taxer la rente. Donc ça, c'est un choix qui est clair. Mais dans un même temps, monsieur, vous avez dû bénéficier de l'augmentation de l'allocation adulte handicapé. Les aînés ont bénéficié de l'augmentation du minimum vieillesse. Mais on peut parler... — 12 euros d'augmentation, monsieur. D'accord ? Sur l'augmentation de la pension adulte handicapé. Pour vous, c'est peut-être beaucoup. Pour un foyer normal, personnellement, ça m'aidera pas à vivre. Si aujourd'hui, je suis pas épargé par ma mère, je vous dis tout de suite, je pourrais pas vivre. — D'accord ? — On l'entend. — Maintenant, quand vous me parlez de l'augmentation des taxes carbone, que le pétrole, c'est le cours du baril, faut pas oublier l'erreur que le gouvernement a fait et a laissé faire au mois d'octobre. Quand on nous a dit qu'on montait les taxes parce que le bris du baril avait augmenté, alors qu'au final, on se retrouve avec un président de région — je vais pas le citer, vous savez très bien de qui on parle — qui a dénoncé cette situation, que depuis le mois d'octobre, le baril a baissé. Et pendant ce temps-là, l'État a augmenté la taxe. Donc il y a quelque chose qui... C'est pas logique. On est bien d'accord ? — Est-ce que... De quelle manière ça vous impacte très concrètement, cette augmentation des taxes ? — C'est-à-dire qu'aujourd'hui... — Est-ce que vous... Voilà. Pour les déplacements, on imagine, ça coûte plus cher. — Alors anciennement, on pouvait faire un plein avec 70 euros. Aujourd'hui, on se retrouve à devoir faire un plein avec 100 euros. C'est pas rien. On parle pas de 30 francs. — Alors même si c'est pas de la... Tout n'est pas de la faute du gouvernement. Est-ce que lorsque c'est une situation réelle et il faut mettre beaucoup plus d'argent dans la voiture, est-ce que le gouvernement doit pas, à ce moment-là, prendre cette situation en compte et puis dire « Mais voilà, on va prendre une mesure importante et radicale pour permettre aux gens, même si, certes, il faut avoir des voitures propres, au moins le temps que tout ça se fasse ». — Moi, je pense que... — Est-ce que le gouvernement doit pas aller plus loin, finalement ? — Moi, je pense que ce n'est pas la question de la fiscalité écologique qui est posée. J'ai reçu cet après-midi une dizaine de gilets jaunes. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est la question du pouvoir d'achat. Nous héritons d'une situation politique compliquée. Il y a eu des gouvernements avant nous. Mais non, 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 attendez. La réalité, c'est du consentement à l'impôt qui se pose. Aujourd'hui, l'impôt permet de payer quoi ? Permet de payer l'école gratuite. C'est plus 1 milliard dans le budget pour l'année prochaine. Permet de payer la sécurité des Français. Permet... Non, 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 non. Il faut tout mettre sur la table. — On n'avait parlé pas en même temps. Allez-y. — Des taxes, on sait très bien qu'il en faut, monsieur. Là-dessus, on est tous d'accord. On est tous conscients qu'il faut des taxes. Maintenant, les taxes, il faut qu'elles soient déjà imputées aux bonnes personnes et qu'elles soient utilisées à juste cause. D'accord ? Je prends un simple calcul, monsieur. L'année dernière, sur courant 2017, qu'est-ce qu'a fait l'État des 400 milliards de bénéfices sur le carburant ? J'aimerais savoir. — Alors la question de l'affectation des recettes des carburants. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'en effet, le transport doit payer le transport. Et je l'avais d'ailleurs écrit avec un certain nombre de collègues dans le rapport Duron du Conseil d'orientation des infrastructures que nous avons rendu à la ministre des Transports au 1er février, d'affecter une partie des recettes, justement, des transports, donc notamment sur les carburants, pour payer les transports. Nous mettons... Moi, je suis rapporteur du budget de transport, monsieur, à l'Assemblée nationale. Nous mettons, dès l'année prochaine, plus 200 millions sur les régénérations de réseaux ferroviaires et routiers. Ferroviaires. Moi, je suis sur une circonscription où on a la chance d'avoir une ligne Bordeaux-Sous-Lac-sur-Mer, qui est la colonne vertébrale en transport du Médoc. Et il faut la rendre plus fiable. Et c'est ce que je m'attèle à faire en mettant les moyens. Et pendant 30 ans, aucun gouvernement n'a mis le paquet sur les transports du quotidien. Nous ne souhaitons pas plus d'infrastructures, mais entretenir le réseau existant. Aujourd'hui, et en Gironde particulièrement, on a un réseau routier qui se dégrade fortement. Nous mettons le paquet. Et là, c'est du concret. Mais ce qu'il ne faudrait pas développer, justement, dans certaines zones rurales où certaines personnes sont obligées de prendre leur voiture, c'est bien ça le problème aujourd'hui, développer, plutôt créer du transport en commun, plutôt que d'entretenir celui qui est existant. C'est tout le défi de la loi d'orientation des mobilités qui a été présentée lundi par la ministre des Transports, sur laquelle je suis très impliqué. Il y aura donc une aide de 400 euros par an pour les personnes qui vont vers les mobilités propres, notamment le covoiturage. Donc tout ça, c'est du concret. Mais une fois de plus, à Paris, on travaille sur les solutions du futur. Et tout cela prend du temps. Vous le verrez sur les territoires dans 2, 3 ans ou l'année prochaine. Le budget que nous venons de voter, nous le verrons l'année prochaine. Et sur le territoire, c'est l'opérationnel. Il faut... La politique du temps long, en effet, ce n'est pas la politique du tweet ou la politique Facebook où, en effet, aujourd'hui, je comprends que les Français s'impatientent. Et je comprends la colère. Nous devons aller plus vite. Nous devons être plus pédagogues parce que la réalité, c'est que nous sommes en train de transformer le pays. On ne dit pas que vous ne comprenez pas la colère. Le problème, c'est entendre, comprendre, comme je l'ai déjà dit la dernière fois à la députée. Excusez-moi, mais entendre, comprendre et réaliser, ce sont 3 choses différentes. On le sait très bien que le gouvernement, il nous entend. On le sait très bien que le gouvernement, il comprend, puisque c'est le gouvernement qui nous emmène dans cette situation. Certes, depuis des dizaines d'années, mais excusez-moi, le gouvernement actuel, en un an et demi, il a ravagé le pays. C'est certain. Ravager le pays pour qu'il y ait une colère comme ça, populaire, aussi importante, ce n'est pas normal. Et Raphaël, qu'est-ce que vous demandez concrètement ? Vous avez des revendications. D'ailleurs, vous avez une longue liste des revendications. Ici, la liste avait plus de 40 revendications. Mais qu'est-ce que vous demandez ? On parlait du temps long et des mesures rapides. Qu'est-ce que vous demandez, assez concrètement, quelque chose qui serait simple et qui ferait qu'effectivement, vous arrêtez le mouvement ? Le mouvement, je ne vais pas dire que le gouvernement nous écoute, puisque c'est déjà le cas. Sinon, on ne serait pas là actuellement en train de débattre. Je ne suis pas le gouvernement, moi, j'appartis au cours législatif, je suis parlementaire. On soutenait le gouvernement, quand même. Je suis là, bien entendu. Non, mais il faut respecter quand même nos institutions. Je vais finir, s'il vous plaît. Derrière, ce qu'on attend, tout simplement, je le dis ouvertement, clairement, on est en contact déjà avec pas mal de groupes au niveau de la Gironde. Chaque porte-parole a vu au sein de son groupe. Et effectivement, on est déjà dans les mêmes lignes. C'est une destitution. C'est ni plus ni moins. Oui, monsieur, vous pouvez me regarder avec des rangs. Une, pardon, excusez-moi. Une destitution. Une destitution de qui ? D'accord, mais attendez, donc là, vous êtes en train de me dire... Monsieur Alves, il a été élu quand même le président de la République. Attendez, c'est grave, monsieur. La démocratie est le meilleur système au monde. Vous êtes en train de parler de sujets graves. On ne parle pas comme ça de nos institutions. Il faut respecter les millions de Français qui ont fait le choix pour cette politique-là. Je crois que tout cela prend une tournure à... Certains sont en train de souffler sur les braises et le danger, il est réel. Moi, je tiens à saluer d'ailleurs l'engagement des forces de l'ordre qui assurent la sécurité des biens des personnes parce qu'en effet, ça se tend. Il y a un temps pour tout. Vous vous êtes exprimés. Maintenant, nous sommes dans le temps du dialogue. Comme disait Maurice Thorez, il faut savoir sortir de la grève. Et là, typiquement, nous sommes là aujourd'hui, nous débattons. Moi, j'ai écouté cet après-midi à l'ESPAR les doléances de Gilets jaunes et je les ferai remonter au Premier ministre dès la semaine prochaine, dès que je retourne à l'Assemblée nationale. Mais il faut nous faire confiance. Nous avons été élus pour transformer le pays. On a l'impression, Raphaël Alves, on a l'impression finalement... Comment vous voulez qu'on puisse faire confiance à un gouvernement, qu'il soit actuel ou passé, puisque vous-même, vous avez la facilité de votre gouvernement de reporter la faute sur les précédents ? Ça, c'est facile. Maintenant que ça soit passé, passé, c'est passé. Nous, on regarde, c'est sur le présent. Et le présent, le gouvernement ne fait pas mieux. Et même, je dirais, il fait même pire que ce qui a été fait dans des dizaines d'années précédentes. On a l'impression finalement que rien ne pourrait calmer votre colère. Qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire ? Vous demandez sa destitution, la démission d'Emmanuel Macron. Vous savez que ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas, donc est-ce qu'il n'y a pas des mesures concrètes ? Vu le comportement qu'il a eu, et le Premier ministre, sur ces jours-ci, excusez-moi, c'est certain, on se demande bien. Lorsque vous dites ça, c'est vraiment un sentiment partagé par les gens. Vous avez écouté le président de la République. Ah oui, au bout de cinq minutes, déjà, il y avait la moitié des gens qui regardaient qui sont partis. Il y a quand même eu un changement de méthode profond. J'ai entendu, moi, un président de la République extrêmement pédagogue, qui a expliqué le cap, parce qu'en effet, l'urgence, elle est écologique, et dans un même temps, qui a compris la colère, en disant, je vais faire confiance au territoire. Et moi, c'est vraiment le sujet sur lequel j'insiste, parce que tout ne se règle pas à Paris. On doit faire confiance au territoire, aux maires, aux régions qui ont la compétence sur le ferroviaire, aux départements qui entretiennent nos routes. Voilà, tout ne, vous le savez, nos institutions, tout ne se gère pas à Paris, les sujets... Vous habitez dans quel secteur ? J'habite en Médoc. D'accord. J'ai été maire de Médoc. Allez dans Médoc, particulièrement. D'accord, très bien. Maintenant, vous faites vraiment le tour dans les routes de campagne ? Parce que les routes, elles ne sont pas entretenues. Je suis un rural. Excusez-moi. Les routes, vous savez très bien, vous nous dites que l'argent des amendes, tout ça, le gouvernement... Ça fait un an. Je vous dis, nous venons de voter dans le budget. Moi, je suis rapporteur du budget transport à l'Assemblée nationale. Je viens de défendre mon budget il y a un mois, plus 200 millions pour le réseau routier et ferroviaire sur le budget 2019. Mais la politique, c'est le temps long, monsieur. Ce n'est pas un tweet ou un clic. Comment pouvez-vous justifier, vu le mécontentement de la situation, on le voit bien, tout le monde le voit bien, les gilets jaunes, ce n'est pas que les gilets jaunes. Il faut arrêter de croire qu'il n'y a que les gilets jaunes qui sont mécontents. Il faut arrêter de faire une classe dans les classes comme le politique. J'entends la colère. Je vois aussi ceux qui soufflent sur les braises et ceux qui instrumentalisent. Moi, je souhaite m'adresser, en effet, à ceux qui ont des fins de mois difficiles. Et je le comprends. Et je leur dis, faites-nous confiance. Je prends le pari qu'en 2019, le pouvoir d'achat des Français sera amélioré avec la suppression de la taxe d'habitation. C'est évident, c'est mathématique. Tout ce que nous décidons, faites-nous confiance. Reste à charge zéro sur le dentaire, sur l'auditif, sur les lunettes. Ça, c'est du concret. Mais il faut nous laisser travailler. C'est une miette de pain. Moi, ça fait un peu plus d'un an que nous sommes aux responsabilités. Ce que vous me dites, monsieur, ce que vous me dites, c'est une miette de pain. Engagez-vous. Il y a des séances municipales. Vous me parlez de 4 ans. Respectez la démocratie. Moi, je crois à la démocratie. Je ne crois pas à la démocratie de la loi. Parce que vous pourrez parler courant d'achat, je l'ai noté, il y a une forte augmentation du revenu minimum du SMIC et des retraites. Il me semble, je ne le trompe pas. Non, mais tout à fait. Est-ce que ce sont des mesures qui sont envisageables ou alors ce gouvernement ne les prendra pas ? Je pense qu'il faut un moratoire sur les taxes. Et l'idée, parce qu'on voit bien, ce n'est pas la taxe écologique. C'est votre géodigérence. En tout cas, moi, je pense qu'il faut pour une taxe créée, deux taxes supprimées. Aujourd'hui, vous savez, au Parlement, il y a une doctrine qui dit pour une norme créée, deux normes supprimées. Il faut s'appliquer en effet cette doctrine sur les taxes. Mais je pense en effet qu'il vaut mieux taxer la pollution pour protéger et travailler pour les générations futures et détaxer le travail. Parce qu'aujourd'hui, en effet, on entend ce ras-le-bol fiscal. Et je suis le premier à plaider pour une baisse des taxes. Mais pour baisser les taxes, il faut baisser la dépense publique. C'est mathématique. Et pour baisser la dépense publique, il faut adapter et moderniser en effet nos services publics. Vous parlez de baisser les taxes. Je pense que vous avez rencontré également la députée Mme David. Quand elle est venue ici, j'ai bien dit, les taxes, on ne cherche pas à les enlever. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas ce que le demande le peuple. C'est que les taxes, elles doivent être appliquées aux personnes concernées. D'accord ? Nous, on paye plus cher pour que, je le redis clairement, PSA, Renault et Total prennent de l'argent. Ces gens-là sont eux qui fournissent la matière, qui fabriquent les véhicules polluants, même si aujourd'hui ils sont moins polluants. Ils font de l'emploi sur le territoire. Moi, j'ai le cas de Ford en ce moment à gérer. Excusez-moi, Renault, Sedacia, ils sont allés faire une usine au Maghreb. Excusez-moi. Attendez, aujourd'hui... Si on veut parler de pouvoir... Alors là, on ne va pas rentrer dans les solutions européennes ou internationales parce qu'on est dans un monde globalisé. Mais il y a des échéances européennes. Tout ne peut pas se régler à Paris. Certaines solutions sont européennes. D'autres solutions, je le disais, beaucoup plus opérationnelles. D'ailleurs, c'est dans vos revendications, appartiennent au territoire. Moi, j'ai le cas, j'ai des gilets jaunes aujourd'hui qui bloquent le bac entre Royan et le Verdon-sur-Mer. Pourquoi ? Parce qu'ils demandent, comme moi, un tarif résident au département. C'est du bon sens. Et moi, je crois au territoire, et d'ailleurs dans la réforme constitutionnelle qui, ça, peut-être proposée par référendum, s'il n'y a pas d'entente entre le Sénat et l'Assemblée nationale, que nous allions beaucoup plus loin, en effet, vers la différenciation territoriale. Je rebondis sur une proposition faite. Pourquoi ne pas taxer total après tout ? Pourquoi ne pas taxer total après tout ? C'est le plus gros pollueur. Vous pensez que dans un monde globalisé, il faut faire fuir les investisseurs ? C'est au contraire. Le projet de cette majorité et de ce gouvernement est de redonner confiance aux investisseurs. C'est une véritable réussite sur le plan international. Beaucoup d'investisseurs sont en train de revenir en France. Il faut garder le cap parce que plus d'investisseurs en France, c'est plus d'emplois, c'est plus de pouvoir d'achat. Rien ne va changer sur cette question. C'est de l'économie, c'est de la macroéconomie, je l'entends. Le ressenti n'est pas bon. Les nouvelles générations d'aujourd'hui sont en train de partir travailler à l'étranger. Attendez, vous nous dressez là un tableau bien noir. Moi, je vais vous dire. J'ai eu une mission du Premier ministre sur le train hydrogène. C'est des ingénieurs français qui l'ont développé dans les Hauts-Pyrénées. Vous avez rencontré les personnes aujourd'hui. Je souhaite le développer en France. Moi, je les vois au quotidien, monsieur. Moi, les gens, je les vois au quotidien. Vous, vous les rencontrez, effectivement. Excusez-moi ce que vous venez de dire. Vous voyez les jeunes. Moi, je les vois au quotidien. Je suis bien dans le réel, monsieur. Quand vous entendez les personnes... Vous avez l'impression qu'il y a une déconnexion, justement, qu'il y a une déconnexion entre les élus et le peuple que vous représentez, ceux que vous rencontrez. Vous avez l'impression, vous, vraiment que M. Simian, par exemple, ne comprend pas la réalité de ce que vous vivez ? Je ne l'ai pas dit qu'il ne comprenait pas. La seule chose, c'est qu'il n'a pas l'autorité suffisante, puisque c'est au-dessus de M. Simian que les choses se déroulent. Il peut proposer des bonnes solutions. Je ne dis pas ça. J'ai proposé une meilleure indemnité kilométrique sur les frais réels. Au début de cette manifestation, j'ai été entendu par le Premier ministre, il y a eu une revalorisation du barème kilométrique pour les frais réels sur les 3 et 4 chevaux. Parce qu'en effet, il faut inciter nos concitoyens... À la moyenne des véhicules, monsieur, excusez-moi, c'est à 9 chevaux. Non, 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 écoutez, moi, j'avais une hybride, c'était une 4 chevaux et c'était une berline. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais vous le savez, si on veut être vertueux écologiquement, oui, il faut aller vers des véhicules plus économiques. Moi, je pense qu'une transition, ça prend du temps. Et transition n'est pas rôture. Et il ne s'agit pas que les Français changent leur voiture. Ce n'est pas ça le sujet. Parce que les Français ne peuvent pas changer leur voiture. La réalité, c'est qu'ils n'arrivent plus à payer leur facture à la fin du mois. Et j'entends cette poire. Donc, il faut baisser les taxes. C'est ce que nous faisons avec la suppression de la taxe d'habitation qui est entièrement compensée aux communes, je le répète. Raphaël, une question. Vous, l'écologie, on imagine que vous n'êtes pas contre des mesures écologiques. Est-ce que vous pouvez concrètement, avec ce que vous gagnez, avec votre train de vie, appliquer ces mesures écologiques ? Est-ce que ce n'est pas là le problème, finalement, est-ce que vous avez les moyens d'être écolo ? Non. Et très franchement, tous les Gilets jaunes que j'ai pu rencontrer depuis que je suis présent, que ce soit sur Langon ou que ce soit sur les autres villes où j'ai pu me déplacer, je vous garantis qu'il n'y a pas grand monde qui va pouvoir se permettre, voire pour ne pas dire personne. Là, vous avez raison. Il faut aider les plus modestes. C'est une écologie populaire, finalement. En effet, c'est une écologie populaire. Et les plus modestes ne doivent pas faire les frais de cette politique écologique qui est inéluctable. Et là, il faut trouver, en effet, la bonne trajectoire pour aider les plus modestes. Je voudrais juste finir, monsieur. Mais quelles sont vos propositions ? Parce que moi, j'entends... Allez-y, allez-y, Raphaël. Quelles sont vos propositions ? Déjà, juste une chose que j'ai déclarée avec madame la députée. Vous parlez d'un problème d'écologie, de pollution. Mais en toute honnêteté, que va faire l'État du parc automobile qu'ils vont sortir du territoire ? Mais ce n'est pas ça le sujet. Le problème, monsieur, vous nous parlez... On ne va pas mettre nos voitures, nos voitures ont encore de la valeur. Vous prenez l'excuse. Mais ce n'est pas ça qu'on dit. Non, non, mais ce n'est pas ça. Vous voulez passer à une transition écologique, énergétique ? On est tous d'accord. Maintenant, c'est pour prendre le problème et le déplacer en Afrique, comme ça a été fait précédemment et à chaque fois. Excusez-moi, ça ne sert à rien. On va parler de la coopération, maintenant. Ce n'est pas une coopération, c'est une réalité, monsieur. C'est ce que l'État a toujours fait. Alors que derrière, les minerais, on parle du pétrole qui se rabaisse, les ressources baissent. Le minerai, c'est de même chose. Pourquoi les véhicules, au lieu de les envoyer pollués dans un autre État, pourquoi on ne les recycle pas ? Tout est recyclable dans un véhicule. Quelles sont vos propositions, concrètement ? Parce que moi, je vous invite à vous engager à nos côtés pour venir nous aider à diriger ce pays. Nous avons besoin. Mais pourquoi pas, vous savez, en marche. J'entends, moi, toutes les revendications dans les Gilets jaunes, d'ailleurs, c'est assez disparate et assez confus. Et c'est toute la difficulté politique. Justement, qui sont-ils ? Parce que c'est vrai que c'est un peu mystérieux, vu de l'extérieur, puisque vous les côtoyez, vous en êtes un. Qui sont ces Gilets jaunes qui sont avec vous ? Comme ça, un petit... Des citoyens. Oui, mais voilà, c'est quoi ? Ce sont des gens qui sont au chômage, des employés. Des retraités, des chômeurs, des gens qui sont RSA, des gens qui ont des entreprises, qui derrière, même au niveau de leurs entreprises... Alors, ce n'est pas des entreprises comme Total. Justement, c'est les petites et moyennes entreprises. Les gens sont surtaxés, surchargés. Justement, Raphaël... Donc, vous voulez moins de taxes. Vous êtes en train de nous le dire. Qu'elles soient appliquées aux bonnes personnes. C'est ce que nous sommes en train de faire. Je vous dis, laissez-nous du temps. Nous sommes en train, en effet, de supprimer la taxe d'habitation, de revaloriser le travail. Et tout cela, prendre du temps. À Paris, on travaille sur les solutions du futur. Vous revenez toujours sur cette taxe d'habitation. Parce que c'est un axe fort en termes de pouvoir d'achat. Mais ce que vous faites gagner sur l'année, c'est une miette par rapport à ce que la personne paye. Non, non, non. Une suppression totale. Attendez. On verra les résultats dans quelques mois. Peut-être une question par rapport à cette mobilisation, justement, qui continue. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en bloquant, comme vous l'avez fait, justement, vous pénalisez... C'est ce que beaucoup de gens vous ont reproché, de pénaliser les petits commerces, de pénaliser les petites entreprises ? Là-dessus, on est tout à fait conscients. Maintenant, il faut comprendre une chose. C'est qu'on a voulu faire un premier impact pour faire entendre que ça soit au niveau routier. On peut très bien bloquer l'économie du pays en bloquant de l'économie routière. Maintenant, également, des dépôts. Mais ça a été juste un impact. Après, effectivement, je ne suis pas en contact avec l'ensemble du territoire. Il y a certains territoires qui veulent bloquer pour bloquer. Il y en a d'autres qui laissent un barrage filtrant. Il y a des personnes comme nous qui font... Plus de blocage, c'est plus d'impôt, monsieur. Vous savez, les forces de l'ordre, aujourd'hui, sont mobilisées maintenant depuis plusieurs semaines. L'économie est en train de payer la facture. L'image à l'international, je n'en parle pas. Moi, je voudrais dire qu'à l'heure où l'on parle aujourd'hui, j'ai fait un petit calcul. Nous en sommes à plus d'un milliard de dépenses publiques. Il y a eu les annonces au début du mouvement de 500 millions pour aider les plus modestes dans la trajectoire écologique. Vous le savez. Il y a eu l'annonce de la suppression de la vignette poids lourd. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'un passe-camion pour les poids lourds en transit est une urgence écologique et également pour la compétitivité de nos transporteurs routiers. Là, c'est 500 millions. Donc, nous sommes à 1 milliard. Je ne pense pas que ça soit la solution. Et je ne parle pas de tout ce qui est induit économiquement, les centres commerciaux fermés par ces blocages, etc. Je pense qu'il y a là une lourde responsabilité aujourd'hui. Et moi, j'en appelle vraiment les Gilets jaunes à sortir de ce mouvement et à venir dialoguer comme je l'ai fait à l'ESPAR aujourd'hui. Et je me suis engagé à faire remonter ces revendications au Premier ministre. Mais en effet, je comprends votre impatience et votre colère. Mais il faut nous faire confiance. Nous sommes là aussi issus d'un mouvement citoyen qui a fait naître un espoir, en effet, important il n'y a plus d'un an. Raphaël Alves, deux petites questions. D'abord, est-ce que vous ne regrettez pas les incidents qui a eu notamment au pH de Viersa qui ont été dénoncés par Christophe Castaner, ministre d'Intérieur, qui venaient aujourd'hui, avec des dégâts ? Il est bien entendu que ce n'est pas le but d'avoir des dégradations, tout comme ce qui s'est passé aux Champs-Elysées. On est bien d'accord. Maintenant, ce qu'il faut reconnaître... Est-ce que vous n'êtes pas laissé un peu déborder par un certain nombre de personnes ? Déjà, je veux dire, vous ne pouvez pas être sur tout mouvement qui soit révolutionnaire, qui soit une révolte. Il y a toujours eu de la casse. Il y a toujours des éléments qui sont extérieurs, y compris au niveau de la politique. Même vous, en tant que politicien, vous n'êtes pas capable de vous entendre. Vous faites chacun votre groupe, chacun votre classe. Vous n'êtes même pas capable de vous unir. Si, vous êtes un groupe de députés dans la majorité, 3 en 13 aujourd'hui. Oui, mais la logique voudrait que vous soyez tous unis, que ce soit avec n'importe quel autre parti. L'union fait la force. Tout à fait. Ce qui se représente aujourd'hui au niveau du mouvement des Gilets jaunes, certes, on a des égards. Ça, c'est certain. Maintenant, on avance tous dans la même ligne. Le peuple, vous dites, on a l'impression que vous dites le pouvoir du peuple, que c'est le peuple que vous représentez. S'exprimer dans les urnes, ça ne suffit pas, justement ? Ce n'est pas ça, finalement, la démocratie ? Non, la démocratie, elle n'est pas juste d'élire une personne, ou pour le maire, ou pour un député, ou pour un président. La moindre des choses, c'est demander l'avis au peuple. Donc, vous ne croyez plus à la démocratie ? Attendez, je ne comprends pas. Ce n'est pas une démocratie pour moi. On n'est pas dans une démocratie. Vous rigolez ou quoi ? Non, monsieur. Parce qu'on nous demande... C'est grave, ce que vous dites, monsieur. Mais est-ce qu'on nous demande nos avis, monsieur, pour des lois qui sont imposées aux gens ? Il y a eu un vote, il y a maintenant plus d'un an, d'ailleurs, deux votes. Il y a eu les élections présidentielles, les élections législatives qui ont confirmé le choix des Français vis-à-vis de cette politique. Il y a des élections européennes, il y aura des élections municipales. Vous pouvez vous engager. Moi, je me suis engagé très jeune. Je me suis engagé en 24 ans, conseiller municipal sur Ludo-Médoc. On a une question pour vous qui vient de Facebook, parce qu'on est en Facebook Live en même temps. Une internaute qui nous dit, « Je vis à la campagne, sans commerce de proximité. Comment je fais pour remplir mon frégo ? » Mais j'entends ce malaise et cette détresse profonde. Vous qui êtes un expert des transports. Non, non, mais le sujet, il dépasse les transports. J'ai été maire et les CCAS, les centres communaux d'action sociale, accompagnent les plus faibles. Là encore, ce n'est pas depuis Paris qu'on va gérer, qu'on va tout gérer. Et je crois que l'erreur du début de ce quinquennat a été de vouloir faire croire que l'on pouvait tout régler depuis Paris. Typiquement, une mesure sur laquelle je m'étais élevé à l'époque, et je suis toujours sur la même ligne, c'est les 80 km heure. Je disais, laissons les décideurs locaux décider en fonction de telle et telle route où il faut appliquer la mesure. J'ai envie de vous dire, pour tout un tas de solutions, c'est la même chose. Il faut faire confiance au territoire et tout ne se règle pas à Paris. Et j'ai le sentiment que le président de la République, lorsqu'il a annoncé ce changement de méthode, dans le cadre de ces débats territoriaux qu'il a souhaités pendant les trois mois à venir, a pris conscience qu'il fallait travailler avec les territoires. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est un revirement dans la méthode après le dernier remaniement qui a laissé naître un grand ministère des territoires. Benoît Simard, il nous reste très peu de temps. On va conclure avec vous, Raphaël Alves. C'est quoi la suite du mouvement ? Le mot de la fin. Vous appelez à la mobilisation pour samedi. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours ? Les mobilisations pour samedi, on n'a pas besoin de les appeler. Elles vont se faire. Là-dessus, c'est déjà des choses qui sont déjà organisées. Qu'est-ce que vous espérez à titre personnel ? Qu'on espère à titre personnel ? Personnellement, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de débordement. Mais vu la réaction du gouvernement, aussi bien du président que du Premier ministre, je pense que ça va... Ils n'ont pas gagné quelque chose de bon. Donc là, la discussion, ça ne vous a pas satisfait ? Non, je le dis ouvertement, non. Il y a de bonnes idées. On ne dit pas qu'on refuse, justement, si bien pour ça qu'on se déplace. Vous avez lu la loi d'orientation des mobilités qui va être présentée au Parlement dans les prochaines semaines ? Non, excusez-moi, je ne l'ai pas reçue par courrier. Il y a des réponses allées sur le site en ligne du ministère des Transports. Il y a des réponses concrètes à vos revendications ? Ma mère, par exemple, je ne vais pas lui demander d'aller sur Internet pour regarder. Je vais vous la laisser. Et je suis à votre disposition pour échanger, comme tous les parlementaires, d'ailleurs. Merci beaucoup, merci Benoît Simion, merci Raphaël Alves d'être venu sur notre plateau. Merci à vous pour ce débat et merci à Bruno Bézat de la rédaction de Sud-Ouest d'avoir été à nos côtés. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant.